... Bonsoir à tous, au nom de Hervé Barbaré, je vous souhaite la bienvenue dans ces rencontres des gobelins. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être lumineux, comme le soleil qui nous accompagne, du moins pour quelques instants, et nous nous consacrons cette séance à la volupté immatérielle. La question de l'immatériel, de la lumière, est un vieux dada, un dada, en tout cas, depuis que je suis passé à Rome pendant 6 ans, où la lumière de Rome m'a beaucoup touché, donc c'est pour ça que ce titre un peu particulier, volupté immatérielle, c'est de ma faute. Et donc nous aurons ce soir deux interventions, une intervention du mobil national et une intervention extérieure, et je laisse tout de suite Charlotte vous présenter les interventions de ce soir. En tout cas, très bonne soirée, on se retrouve à la fin. Merci. Oui, bonsoir à tous. Alors effectivement, il sera finalement ce soir question aussi d'artisanat, de métier d'art et finalement d'objets très matériels. Et fidèles à l'esprit de ces rencontres, nous pensons que probablement, on va dialoguer nos deux interventions, une intervention, je dirais, peut-être plus patrimoniale, la première, et ensuite la voie d'une entreprise familiale, ancrée bien sûr dans le patrimoine, mais qui est aussi, on parlera aussi de création et de création contemporaine. Alors, Marie-France Dupuy-Bellet est inspecteure de la création artistique au mobilier national, donc à ce titre, elle assure le contrôle des objets mobiliers et des collections du mobilier national. Elle s'intéresse plus particulièrement à la collection de pendules et de bronzes d'ameublement. Elle est l'auteur de plusieurs articles sur ce sujet. Dans le cadre de l'exposition, à travers les collections du mobilier national, elle a écrit sur les biscuits de la manufacture de porcelaine de sèvres. Elle a publié en 2006, puis en 2010, deux ouvrages de référence aux éditions Faton, Pendule du mobilier national, 1800-1870, un autre ouvrage qui a un très joli titre, qui était aussi le titre d'une exposition, L'heure, le feu et la lumière, les bronzes du mobilier national, 1800-1870. Elle a également été commissaire de trois expositions, Le roi, l'empereur et la pendule, présentée en 2006 au musée du temps de Besançon, L'heure, le feu et la lumière, bronze du garde-meuble impérial et royal, 1800-1870, à la galerie des Gobelins, à Paris, donc en 2010-2011, dans nos murs, et Napoléon Ier et les arts décoratifs, trésors des palais impériaux au musée d'art de Macao, en 2013. Je lui laisse tout de suite la parole. Donc, mon sujet d'intervention est de présenter la lumière dans les collections du garde-meuble au XIXe siècle. Le mobilier national, qui a hérité sa collection, du garde-meuble impérial et royal, a énormément d'objets liés à la lumière. Cette collection, dont je vous le disais, elle a été héritée du garde-meuble. Elle a été acquise et conçue pour des objets prestigieux, tels les palais impériaux, puis royaux, qu'il s'agisse de Fontainebleau, de Compiègne, de Saint-Cloud, de Rambouillet, du Palais de l'Elysée, et d'autres lieux que je vais peut-être oublier de citer, Saint-Cloud, je ne sais pas si je l'ai cité, et les Tuileries, bien sûr. Les plus beaux d'entre eux proviennent des appartements impériaux ou royaux. Je vais vous présenter surtout des objets exceptionnels, mais il faut savoir quand même que le garde-meuble avait pour mission de meubler aussi les appartements de suite. Donc les objets du mobilier national comprennent également des objets beaucoup plus simples que les objets qui se trouvaient dans les appartements royaux et impériaux. Il y a aussi une différence entre les appartements de réception et les petits appartements au sein de ces palais. Donc le parcours, c'est la diversité des lieux qui donne aussi la diversité aux objets. Les parcours de ces objets ultérieurement, après leurs achats dans les palais, vont accentuer le côté historique et patrimonial de toutes ces oeuvres. Elles permettent aussi d'évoquer des lieux de pouvoir et aussi des lieux disparus, tels les Tuileries ou Saint-Cloud. Donc quand il s'agissait de meubler, bien évidemment, les appartements royaux et impériaux, le garde-meuble faisaient appel à des maisons tout à fait prestigieuses au XIXe siècle, telles la maison Tomy, Ravriot, Galle, Feuchère, la maison Chaumont, notamment pour les lustres. Après, la maison Chaumont deviendra Chaumont et Marquis, puis Marquis sous le Second Empire. On a aussi donc la maison Denière. Donc toutes ces maisons sont des maisons excessivement connues maintenant, mais aussi, je pense, à l'époque. Pour réaliser ces objets, on faisait appel à des matériaux en général très nobles. On faisait très attention à la dorure. Quand les livraisons avaient lieu, tous les matériaux étaient vérifiés par les vérificateurs du garde-meuble. On faisait très attention à la ciselure, à la qualité de la dorure. Certains objets, enfin, candélabres, plus rarement, les flambeaux, souvent, étaient à base de marbre aussi. Donc le marbre est un matériau qui est plus... enfin, qui est noble, qui est moins prestigieux. Et donc, bien sûr, quand il y avait des bronzes qui venaient se rajouter sur ces marbres, les bronzes prenaient un effet, enfin, une qualité particulière. Il y a aussi les cristaux qui sont très importants, notamment pour les lustres, mais aussi pour des candélabres ou des girandoles. Et bien évidemment, quand les lustres en étaient garnis, ça donnait à la lumière encore un éclat particulier. L'enrichissement de cette collection est très important pour la période empire, dans la mesure où les palais avaient été vidés par les ventes et les pillages révolutionnaires. Donc l'empereur a voulu redonner vie à tous ces palais et il va faire énormément de commandes, notamment pour les bronzes, mais aussi pour les autres objets, de manière à redonner vie à ces palais. La restauration continuera à regarnir aussi les palais, à part des commandes, et notamment sous la restauration. Il va y avoir une commande très importante de lustres pour le sacre de Charles X en 1825. La première photo que je vous montre, c'est une photo d'un lustre qui a été acheté pour le sacre de Charles X en 1825. Pour ce sacre, c'est pour vous donner un petit peu une idée de la commande. On a le garde-meuble à acheter, 36 lustres à 16 lumières, donc à la maison Chaumont, et 36 lustres à 36 lumières, toujours pour cette cérémonie. C'est vous dire quand même, parce que les lustres étaient quand même des objets très onéreux, donc c'est quand même une commande qui est quand même très importante pour nous. La période Louis-Philippe va continuer à acheter un certain nombre d'objets pour donner encore plus d'éclairage dans les palais. Et le second empire, ça va être un nombre incalculable de lumières qui vont arriver sur les lus, sur les camps des l'arbres, etc. Ça va être vraiment une explosion de la lumière. Je vais maintenant vous montrer un certain nombre de... Enfin, les objets qui concernent la lumière. Je vais commencer donc par les lanternes. Alors, je vais voir si c'est ça. Ce sont des appareils d'éclairage, donc ils sont accrochés au plafond. Ils sont en général placés dans les antichambres, dans les vestibules, bien sûr, dans les vestibules d'abord, les antichambres puis les couloirs. Leur taille varie en fonction des lieux qui sont destinés à les recevoir. Les verres qui ferment ces lanternes évitent les inconvénients des courants d'air puisque les lanternes étaient placées dans des lieux où étaient pas mal sujets aux courants d'air. Nous allons passer ensuite les lustres qui sont toujours des objets qui sont placés, suspendus au plafond. Les lustres, je vous le disais tout à l'heure, sont des objets qui sont très onéreux. On ne les trouvait pas dans tous les appartements ni dans toutes les pièces des appartements. C'était... Quand la qualité des appartements le permettait, on les trouvait surtout dans les salons, dans les chambres à coucher et dans les boudoirs. Le cristal, je vais m'arrêter un petit peu sur le cristal, qui réfléchissent la lumière. On en distingue plusieurs sortes. Vous avez le cristal de roche. C'est un cristal qui est très transparent. C'est le plus brillant de tous, mais c'est aussi le plus cher. Donc, on l'emploie rarement dans l'ameublement. Il est peu courant sous l'Empire. Quand ils en étaient garnis, il s'agissait en général d'objets récupérés aux gardes-meubles. La photo que je vais... Alors, oui, ça, c'est le lustre... Excusez-moi, je vous ai... Je ne vous ai pas... Je mélange un peu dans mes photos. Ça, c'est le lustre, en fait, qui est bien le lustre qui est avec des... dans la chambre à coucher de l'Empereur. Qui a été commandé à Thaumir en 1809 pour la chambre à coucher de l'Empereur. Au centre, vous voyez les fleurs d'impérial qui étaient en fait la symbolique de l'Empereur. Et les cristaux qui sont à se crocher à ce lustre ont été fournis par le garde-meuble à la maison Thaumir pour garnir le lustre. Les commandes qui ont été faites en 1809 pour les appartements de l'Empereur, y compris pour les appartements de l'impératrice, sont des commandes tout à fait prestigieuses et des objets vraiment de très, très grande renommée. Nous allons ensuite passer au cristal du Mont-Senis. Après, le cristal de Roche, c'est le cristal le plus estimé. Il est aussi très transparent. Il est presque aussi beau, mais on le trouve aussi rarement parce qu'il est aussi très cher. Ah ben non, je suis désolée, je me trompe. Voilà, excusez-moi, mais je n'ai pas l'habitude de l'ordinateur. Enfin, de cet ordinateur. Ça, c'est un lustre qui est fabriqué avec des cristaux de la manufacture de Mancenis pour le salon de famille du Palais de Saint-Cloud. Je peux vous montrer un autre lustre, voilà, qui est un lustre toujours avec des cristaux de Mancenis qui a été placé en 1808 dans le Salon des Princes du Palais de Compiègne. La manufacture des cristaux de Mancenis bénéficiera à plusieurs reprises d'aide de l'État. Napoléon, en 1806, se rend compte qu'il y a énormément de maisons qui ont beaucoup de problèmes d'existence et donc il va octroyer des prêts à toutes ces maisons. En échange de quoi, il va récupérer des objets qu'il va gager. En 1812, il va se rendre compte que les manufactures n'ont pas pu rembourser les prêts. Donc, il va les délivrer des prêts mais en échange de quoi, il va garder tous les objets qui ont été gagés et c'est ainsi que les collections de l'État et notamment du garde-meuble vont considérablement s'enrichir avec des objets de très, très grande qualité. Avec ce prêt, l'État s'est enrichi à peu près de 16 lustres, 10 lustres à 30 lumières et 6 lustres à 24 lumières. La maison Chaumont va également fournir des lustres avec des cristaux de la manufacture de Montseigny. En 1817, le roi Louis XVIII va également octroyer une somme de 15 000 francs à la manufacture de cristal de Montseigny pour soutenir cette manufacture. Il rentrera dans les collections un lustre à 28 lumières, deux lustres à 16 lumières, un lustre à 8 lumières et quatre lustres de 16 lumières. Ensuite, on a le cristal anglais qui est un cristal qui est aussi fort beau, qui est d'une qualité un petit peu inférieure à celle du Montseigny. On l'emploie aussi quelquefois dans l'ameublement. Il y a quelques achats de lustres avec des cristaux anglais, mais ce n'est pas la majorité. Donc, je n'ai malheureusement pas d'exemple à vous montrer. Ensuite, il y a le cristal de Bohème qui est le moins beau. Il est le plus généralement employé parce qu'évidemment, il est un petit peu moins cher, mais quand il est bien monté et bien choisi, il produit aussi de très beaux effets. Et c'est ainsi que les lustres et les girandoles sont en général garnis avec des cristaux de Bohème. Je vous montre ce lustre qui est un lustre qui a été acheté par les Murats pour leur palais de l'Elysée. Les Murats ont été propriétaires du palais de l'Elysée entre 1806 et 1805, même fin 1805 et 1808, avant que l'empereur Napoléon le récupère et le fasse rentrer dans le domaine de l'État. Les Murats avaient énormément de goût. Ils ont acheté des objets tout à fait prestigieux et lorsque Napoléon a récupéré le palais de l'Elysée, il a gardé tous les objets qui se trouvaient dans le palais qui ont donc été achetés, inscrits aux inventaires du garde-meuble. Donc ce lustre fait partie des objets, je vais vous en montrer d'ailleurs d'autres tout au long de la conférence, des objets achetés par les Murats parce que c'est vraiment des objets tout à fait prestigieux. Ensuite, je vais vous parler des appliques, les appliques qui sont accrochées aux parois. Juste avant, pour faire la transition, le garde-meuble a acheté sous la monarchie de Juillet huit demi-lustres à douze lumières qui ont été commandés à la maison Feuchère et Fosset et qui en fait pouvaient se réunir, les appliques pouvaient se réunir et former des lustres. Et donc, soit c'était des appliques à douze lumières, soit on formait quatre lustres à vingt-quatre lumières. Ensuite, nous allons donc passer aux bras de lumière qui s'accrochent aux parois. Ce bras de lumière est donc de l'époque empire. Il a été acheté par le grand maréchal pour son appartement qui l'occupait aux Tuileries dans la mesure où l'empereur avait décidé que le grand maréchal n'avait pas à bénéficier des achats du garde-meuble. Mais quand il est mort, le garde-meuble a trouvé que les objets étaient de très bonne qualité, donc il les a rachetés à la famille et ils sont rentrés dans les collections du garde-meuble. Ça, c'est un bras de lumière de 1837 de la maison Chaumont pour la salle de billard au Grand Trianon. Le milieu du bras est à plateau pour recevoir une carcelle. C'est pour vous montrer déjà... Les carcelles vont... On en trouve très peu sous la restauration. Les lampes carcelles vont vraiment envahir les bronzes à partir de la monarchie de Juillet. Je vous montre ensuite un bras de lumière du second empire qui est en bronze doré et en cristal qui est acheté à la maison Marquis. Ils proviennent du palais royal et dans cette pièce se trouvaient trois lustres à 70 lumières, 14 bras à 12 lumières, 4 candélabres à 12 lumières. C'est dire le nombre de lumières qui existaient dans cette pièce. En les additionnant, je suis arrivée à 426 lumières, ce qui est énorme. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve sous le second empire qu'on commence à voir apparaître sous la monarchie de Juillet, mais pas avant. Ensuite, je vais vous... Donc, toujours dans... Maintenant, on va passer aux torchères qui sont des objets qui sont posés sur le sol. Les torchères sont des objets qui dépassent la taille de l'homme et sur lesquels on posait des bouquets de lumière. La première torchère que je vous montre est une torchère qui a été achetée en 1800... qui a été fabriquée par Tommy Reduterme et compagnie en 1807 pour les appartements de l'impératrice au palais des Tuileries. Une autre torchère qui est en cristal de Montseigny. Si de temps en temps vous regardez l'entrée du palais de l'Elysée, ces torchères sont actuellement dans le vestibule d'honneur du palais de l'Elysée. Ensuite, nous allons passer donc au camp des larmes. Après, les torchères sont les camps des larmes. Ils sont un petit peu plus petits que les... Ils sont encore de grande dimension mais ils sont plus petits que les torchères. Ils sont très diversifiés au niveau des matériaux, au niveau des formes, au niveau des motifs. C'est vraiment... Ça commence déjà à être une surface d'expression. Les candélabres. Alors, voilà une paire de candélabres qui étaient dans la chambre à cocher de parade des Murats au palais de l'Elysée. Ils sont particulièrement... Au niveau de la ciselure, particulièrement beaux. C'est pour ça que je ne me suis pas privée de vous donner, de vous mettre deux photos qui montrent les détails de la ciselure. Je ne sais pas si vous avez... Je peux passer à la photo suivante. Voilà. Qui sont particulièrement... Bon, les candélabres étaient d'un prix aussi relativement élevé. On ne les trouvait pas non plus dans toutes les pièces. Au début du 19e siècle, c'était surtout dans les salons, les chambres à coucher, les boudoirs et les cabinets. Bien évidemment, des appartements impériaux ou de la famille impériale. Après, c'était assez rare que l'on voit apparaître ces candélabres dans les pièces plus secondaires. Les candélabres prenaient place sur les tablettes de cheminée et encadraient la pendule et ça formait ce qu'on appelle une garniture de cheminée. On va ensuite passer aux girandoles. Les girandoles étaient des... et un petit peu... en quelque sorte, un petit peu les candélabres, mais ils sont agrémentés de cristaux et quand ils ont une forme pyramidale, on appelle ça des girandoles. celles-ci sont du second empire. Ensuite, nous allons passer toujours... J'essaye de passer de la plus grande taille à la plus petite taille. Donc là, on va passer au flambeau. Celui-là est un flambeau de la chambre à coucher dite pour d'Ouarture de l'impératrice aux palettes Fontainebleau. Si vous voyez la passementerie qui est en haut de la tige de ces flambeaux, la passementerie sous l'empire est très, très importante. On en trouve énormément de mentions dans la presse de l'époque et c'est très amusant parce que la passementerie investit complètement les bronzes et notamment sur les pendules. Mais vous voyez, on en trouve aussi sur les flambeaux. Donc, les flambeaux sont... Le garde-meuble, on va en faire des achats répétés. Ils entraient à peu près dans toutes les pièces, ce qui fait que le Moït National dispose d'une collection de flambeaux très importante et très riche. Les flambeaux étaient généralement en bronze doré ou en bronze doré et patiné. On a quelques paires avec du marbre, mais c'est quand même très rare. Quand ils sont à plusieurs branches, les flambeaux, on appelle ça des bouts de table et en général, ils prenaient place dans les salles à manger. Quand vous avez... Les flambeaux sont avec des garde-vues ou des abat-jours qu'on appelle maintenant des lambouillotes. On en a peu dans les collections du Moït National. De toute façon, le garde-meuble n'en a pas acheté tant que ça. On en a peu chez nous. Donc, au XXe siècle, on a acheté énormément de lambouillotes et notamment à la Maison de Lille qui va intervenir après moi. Ensuite, nous allons passer à la taille au-dessous qui est le bougeoir qui est en fait un flambeau mais sans tiges. En général, vous avez toujours l'anneau pour le tenir. On y mettait donc la bougie. Le bougeoir est d'abord quelque chose d'utile. On n'en a pas une collection non plus très importante. Je pense qu'ils ont pas mal souffert et en fait, c'était des objets relativement ordinaires et qui n'ont pas traversé les siècles et qui sont rentrés dans nos collections. Mais voilà, celui-là est un bougeoir quand même de grande qualité vu l'abondance des détails que vous pouvez voir. Donc, je vous parlais tout à l'heure du nombre de lumières. Le nombre de lumières des lustres et des bras de lumière ou même des candélaves va évoluer tout au long du XIXe siècle. Là, je vous montre un bras de lumière qui est un bras de lumière empire. On appellerait ça maintenant des appliques. Si vous voyez le cercle qui est tenu par la gueule du lion, en fait, toutes les branches qui étaient amovibles, ils ont été conçues pour ça. Les branches, il suffit de dévisser un écrou et en fait, les branches pouvaient se retirer ou se remettre à volonté. Donc, on retrouve cette même applique dans les inventaires avec 5 lumières, 3 lumières, 7 lumières, etc. C'était déjà le début de l'augmentation du nombre de lumières. Donc, les lustres sous l'Empire dépassaient rarement 36 lumières. Les plus courants, c'est 12, 16, 18, 24, 30 lumières ou 36 lumières. Néanmoins, le garde-meuble a fait auprès de la manufacture de Montseigny l'achat de 2 lustres à 56 lumières en 1814. À partir du règne de Louis-Philippe et surtout sous le Second Empire, je vous disais qu'il allait y avoir une explosion du nombre de lumières. Entre les années 1850 et 1860, le garde-meuble n'achètera pas moins de 4 lustres à 78 lumières, plus d'une vingtaine de lustres à 70 lumières et une petite cinquantaine de 56 lumières. Et les lustres des palais vont rentrer et on va installer à la place ces lustres. qui donnent un éclairage un peu fou. Les lampes carcelles vont s'intégrer aux lustres surtout à partir de la monarchie de Juillet, donc beaucoup moins avant. Les transformations, toujours pour augmenter ce nombre de lumières, le garde-meuble va être sollicité pour augmenter le nombre de lumières. Par exemple, pour le lustre de la salle du trône aux Tuileries en 1823, on va demander aux gardes-meubles d'augmenter considérablement le nombre de lumières des deux lustres de la salle du trône. Alors, il va être confectionné des guirlandes sur lesquelles on va mettre des fleurons et entre chaque branche du premier rang et du deuxième rang des lustres, ces guirlandes vont s'intégrer. Les lustres vont passer de 24 lumières à 48 lumières en 1823. Cette pratique va continuer sous la monarchie de Juillet. On a pas mal d'exemples, notamment des lustres pour la salle des tapisseries au château de Fontainebleau, y compris pour la salle François 1er où on va encore augmenter le nombre de lumières. Là, je vous montre un candelar qui a été acheté en 1833 qui a été placé dans la salle du trône au château des Tuileries. Quand on l'a acheté, il avait 8 lumières et en 1860, on le retrouve dans les inventaires à 17 lumières. C'est-à-dire l'augmentation encore du nombre de lumières pour ce candelabre. C'est pareil, il va y avoir un lustre qui va rentrer de Versailles avant de le redéposer pour le duc de Nemours à Haute-Uillerie. On va demander à la maison Marquis également d'augmenter le nombre de lumières de ces lustres. Je voulais vous dire que c'était quand même une démarche qui était courante. Plus on allait dans le siècle et plus le nombre de lumières va augmenter par différents moyens, soit par des achats, soit par des modifications. Ce qui fait que c'est très dur de suivre les lustres dans les inventaires pour remonter leurs historiques parce que malheureusement les nombres de lumières changeaient et c'est quand même un élément déterminant dans les descriptions. Alors le garde-meuble pouvait être aussi amené à faire des prêts pour des cérémonies, notamment pour l'inhumation de Louis XVI et de Marie-Antoinette à Saint-Denis. Le garde-meuble a été amené à installer 12 grands demi-lustres, 16 lustres, des girandoles, etc. pour la cérémonie. Les objets servaient le jour de la cérémonie et rentraient après. Mais il pouvait aussi être sollicité pour des prêts extérieurs. C'est montré le côté festif de la lumière au XIXe siècle. Il pouvait aussi être sollicité notamment par la mairie de Versailles. J'ai trouvé l'exemple aux archi-nationals ou pour le receveur général de Versailles qui voulait qu'on prête des lustres pour des cérémonies. Le garde-meuble estimait que ces objets étaient beaucoup trop fragiles. Autant il prêtait des girandoles ou des condélables, mais il se refusait à prêter des lustres de manière à ne pas les endommager. Alors, donc, en fait, comme c'était le garde-meuble n'ayant pas non plus assez de lustres et puis des lustres souvent probablement assez fragiles, en fait, il a trouvé le moyen, il louait des lustres pour toutes les cérémonies, enfin, pour un certain nombre de cérémonies. Donc, la maison Chaumont et Marquis se définit comme fabricant de bronze et ils indiquent qu'ils louent également un grand assortiment de lustres, de bras, de candélables pour les balles et les fêtes. Donc, le garde-meuble va très souvent louer des lustres pour des cérémonies. Il y en a, en 1837, il va louer des lustres pour le palais de Versailles. quand il va y avoir le baptême du comte de Paris à Notre-Dame en 1841, il va demander à la maison Chaumont et Marquis de prêter 12 lustres à 40 lumières. Même chose à Notre-Dame, au Louvre pour le concert qui est donné à l'occasion de ce baptême où, pareil, en 1943, pour les cérémonies de mariage de la princesse Clémentine qui est une des filles de Louis-Philippe, le garde-meuble va également louer un certain nombre d'objets d'éclairage. Cette recherche, alors, le 19e va innover, va toujours essayer de se perfectionner, de perfectionner notamment tout l'éclairage des langues carcelles, qui va être inventé d'ailleurs à la fin du 18e, le quinquenn, etc. les lampes à huile et donc il va y avoir toutes ces techniques qui vont apparaître mais ça va demander un entretien assez important que le garde-meuble ne pourra pas réaliser donc il va faire intervenir un certain nombre de maisons extérieures avec toutes sortes de métiers qui apparaissent autour de ces objets d'éclairage. Notamment, les mèches, il fallait les changer, l'huile qui n'étaient plus claires ou les globes qui se cassaient donc tout ça va générer un certain nombre d'achats. Je vous montre, je ne sais pas si on arrive à voir, ça c'est un mémoire d'un lampiste de 1816 qui donne toute la liste des interventions pour l'éclairage, ils appellent ça l'éclairage en huile. Sous l'Empire et la Restauration, le garde-meuble va faire intervenir une personne qui s'appelle Valentin qui exerce le métier de lustrier. Sous la Restauration, il y a la maison Lehu qui est un flairblantier, lampiste et lustrier. Après, on aura par exemple la maison Campin qui se définit comme lampiste. La maison Barbier-Gendron qui est qu'un cahier auquel on va acheter le garde-meuble l'achètera aussi un certain nombre de lampes. Il y a la maison Levasseur qui est aussi flairblantier, fabricant de lampes mécaniques, de lampes solaires perfectionnées, de lampes mécaniques. C'est lui-même qui se définit ainsi. Ou enfin, la maison Melon qui est un entrepreneur d'éclairage. Je passe sur toutes les je vous ai dit toutes ces inventions du 19e siècle. dont je ne peux pas tellement vous donner d'exemple puisque bien évidemment les lustres maintenant ne sont plus équipés de lampes carcelles. Ils ont tous été modifiés et électrifiés pour pouvoir servir maintenant. Je passe donc aux missions du Moït National. Le Moït National a un atelier de bronze et lustrerie qui bien évidemment est chargé d'entretenir tout ce patrimoine qui est en général déposé. donc cet atelier restaure déjà les bronzes mais en même temps remet aux normes électriques tous les bronzes et les bouquets de lumière et en même temps on leur demande d'avoir des lustres toujours plus éclairants et en même temps de respecter les économies d'énergie. Donc il est obligé de se tenir informé toujours des nouvelles technologies. Donc là c'est un c'est un c'est notre atelier qui est directement à l'ambassade de France à Vienne pour remettre aux normes un bouquet de lumière sur un vase. Là c'est toujours notre atelier qui est chez un de nos déposants en train de remonter un lustre et notamment remettre les cristaux sur le bronze oui c'est ça sur le lustre. Là je vous ai mis une lanterne pour vous montrer la taille de la lanterne par rapport notamment aux portes. c'est tout à fait et puis même par rapport aux personnes. Il y a une autre encore lanterne qui est aussi imposante et je voulais encore faire encore sur un de nos ateliers qui est l'atelier de tapisserie décor qui réalise les cravates de lustre pour cacher les chaînes qui en fait maintiennent les lanternes et les lustres enfin qui maintiennent toujours les lanternes et les lustres chez nos dépositaires. Voilà pour pour mon intervention. Merci beaucoup avant de passer la parole à la salle moi je voudrais quand même comprendre comment fonctionne une lampe carcelle ou ce que c'est. Une lampe carcelle c'est une en fait ce sont des lampes à huile et voilà et on fait il y a un certain nombre de méthodes il y a le quinquenn il y a la lampe carcelle après ce sont des façons de faire monter les mèches et de faire actionner la mèche et la rendre éclairante elles apparaissent sous la monarchie de Juillet vous disiez non non enfin je veux dire elle rentre dans les palais véritablement sous la monarchie de Juillet mais elle a été inventée à la fin du 18ème siècle mais c'était pas encore totalement totalement rentré dans les mœurs de les faire rentrer dans les palais et notamment sur les objets du garde-meuble donc vous avez montré un exemple d'adaptation mais il y avait quand même il y avait des carcelles dans les circulations des choses comme ça mais je veux dire dans les pièces de réception et les appartements officiels il n'y avait pas de il faut vraiment attendre la monarchie de Juillet pour les voir arriver je vous dis pas qu'il n'y en a pas du tout mais c'est quand même très rare et très marginal merci est-ce que il y a des questions dans la salle moi j'avais une petite question pour les flambeaux ou les lustres avec bougies est-ce que c'était l'allumeur qui montait à la bougie ou alors c'était des lustres qui étaient amovibles de toute façon les lustres forcément ils étaient amovibles dans la mesure où quand on les restaurait ou quand on les changeait de place ce qui arrivait de temps en temps quand même il fallait bien quand même qu'ils soient reliés à des espèces de poulies qui permettaient de les descendre comme encore maintenant dans toutes les résidences où il y a des lustres il y a toujours des systèmes pour les monter et les descendre quand en 1962 nous avons fabriqué les lustres à l'opéra de Versailles on a retrouvé des documents des artisans de l'époque la corde qui montait dans les combles et qui redescendait jusque dans les coulisses à l'entracte et les entractes étaient déterminés avec la longueur des bougies c'était la bougie du pied et quand la bougie était éteinte il fallait un entracte donc les pièces de théâtre s'arrêtaient et on descendait tous les lustres dans la salle pour remettre les bougies et la corde était faite à la corderie royale en Vendée parce que les cordes coûtaient extrêmement cher puisqu'il fallait remonter et avoir toute la hauteur de l'opéra de Versailles mais pour des pièces plus il y avait des escabeaux j'avoue que je ne sais pas très bien comment ils faisaient mais enfin c'est vrai que les lustres de toute façon on en trouve encore à l'Elysée à Marigny tout ça dans les résidences présidentielles il y a en fait des mécanismes et c'est avec cela qu'on monte et on descend les lustres régulièrement non le moins possible mais on le fait encore mais à l'époque il fallait plusieurs fois par jour monter et descendre pour changer les bougies moi je voulais revenir aussi plutôt que vous reveniez sur cette idée qui est très intéressante je trouve de cette profusion de lumière au second empire vous l'avez bien montré à travers les inventaires on la suit d'après vous est-ce que c'est simplement l'expression je ne sais pas d'une nouvelle mode du fait que les lustres sont investis comme des objets de très grand luxe plus même qu'avant parce qu'il semble qu'il l'était déjà ou est-ce que c'est une évolution de la société qui a besoin de voir mieux moi je pense que c'est une évolution de la société puis le second empire on sait bien que c'est quand même très chargé il y a beaucoup de décors et je pense que ça va avec je pense je n'ai pas trouvé de texte là-dessus mais je pense que ça va dans la la lumière fait partie de l'ostentation absolument du faste etc est-ce que c'est une spécificité française cette je pense pas je pense que c'est dans tous les pays je pense que c'est je pense que c'est à peu près c'est général oui excusez-moi bonjour je sais peut-être une question idiote mais je voulais savoir s'il y avait une raison les lustres ils ont toujours un nombre de lumières pair est-ce que ça existe pas toujours parce que je sais qu'il y a des lustres à 9 lumières c'est vrai qu'en général ils ont des chiffres pairs mais il y a des lustres à 30 lumières ah oui 30 lumières non c'est bon mais j'ai des lustres à 10 lumières à 9 lumières à 8 lumières non il y a à peu près tous les nombres de lumières c'est vrai qu'en général c'est plutôt pair c'est plutôt pair mais c'est vrai qu'on trouve aussi des lustres impairs il y a eu beaucoup à la période régence des lustres en bronze alors pas forcément des lustres à cristaux mais des lustres en bronze à 9 lumières ainsi qu'on a fait des lustres à l'institut de France où il y avait 9 lumières et puis il y avait beaucoup de lanternes pentagonales à 5 verts donc c'était une période où on a aimé faire tourner on trouvait que ça tournait mieux quand il y avait des lombres impairs que surtout en régence mais après oui sous l'empire c'est très peu très très petit très très peu c'est comme ça d'ailleurs j'ai pu retrouver l'historique d'un lustre parce qu'il y avait 9 lumières et que c'est très rare et que c'est beaucoup plus facile une autre question ? alors nous poursuivons cette séance donc avec les représentants père et fils de la maison de Lille maison de Lille fondée en 1895 à Paris une maison de bronzier et ferronner d'art et donc je vais tout de suite passer la parole à Jean-Michel de Lille qui est maintenant donc président de de Lille et à son fils donc Jean de Lille qui dirige qui est directeur général c'est ça et ils vont nous parler bien sûr comme je vous le disais tout à l'heure de cette articulation entre tradition et création alors tradition républicaine vous l'avez compris puisque nous sommes nés en 1895 vous avez également compris que les lustres ne se détruisent qu'au moment des révolutions donc nous souhaitons vivement une révolution pour qu'un jour nos palais de la république retrouvent d'autres lustres puisque vous avez compris qu'en dehors que d'additionner des branches de lumière finalement des lustres ça dure très longtemps et donc le renouvellement est quasiment inexistant aujourd'hui si ce n'est un ou deux lampadaires à halogènes qu'un ministre met dans le coin de son bureau pour y voir plus clair donc pour revenir à des choses sérieuses donc nous sommes nous non pas père et fils mais quatrième et cinquième génération d'une maison qui dure et qui dure et c'est un peu un élément un peu étonnant puisque lorsque je disais à mon ami d'immobilier national que lorsque moi j'étais petit garçon il y avait huit grands bronziers encore dans le marais nous sommes les derniers aujourd'hui c'est un peu symbolique des métiers d'art qui ont su allier patrimoine et création et survivre grâce à la création et l'exportation donc ce sont deux deux thèmes qui sont très forts pour survivre dans les métiers d'art exportation et création alors création j'en vous en parlera tout à l'heure moi je voudrais vous parler quand même d'un patrimoine car mon arrière-grand-père commence son activité en 1895 il est dessinateur dessinateur reconnu par des clients dans le monde entier et à partir de 1895 ses clients lui demandent de fabriquer ce qu'il dessine et il dessine aussi bien des meubles que des luminaires essentiellement des luminaires puisqu'ayant fait des colboules il est à une époque où l'art nouveau est en pleine ascension il est passionné du 17ème et du 18ème siècle c'est quand même la passion d'un homme pour les grands siècles du style qui lui fait accumuler une collection exceptionnelle puisqu'aujourd'hui nous avons plusieurs milliers de modèles anciens qui servent de base à nos fabrications et éventuellement aussi à nos créations vous le verrez tout à l'heure donc d'abord l'accumulation d'un patrimoine considérable à une période où tout le monde se désintéresse de ces siècles 17ème et 18ème alors tout le monde pas tout à fait les grandes familles américaines qui commencent à s'enrichir à Long Island et à New York Boston sont passionnées du grand siècle français ils n'oublient pas que leur capitale Washington a été dessinée par des architectes français des élèves de Ledoux et de la même manière de l'autre côté à Saint-Pétersbourg la cour impériale russe vit toujours son grand néoclassicisme et adore le grand siècle français et ce sont les clients américains et russes qui vont faire que mon arrière-grand-père va développer son activité qui est toujours la nôtre aujourd'hui et il va ensuite se passionner pour l'art déco probablement un homme rigide et qui aimait les choses un peu bien dessinées et il va trouver son élément avec l'art déco ce qu'il n'avait pas trouvé avec le style fleuri de l'art nouveau et vous verrez d'ailleurs ça peut être intéressant de comparer comment moi ce que je crée aujourd'hui est plutôt digne de l'art déco alors ce que j'en dessine est plutôt art nouveau je trouve dans cette dualité entre le raide et le souple des ateliers dont nous maintenons aujourd'hui depuis l'or nous sommes installés depuis 1935 mon père est né dans l'hôtel Lamoignon donc la maison de Lille a été installée dans l'hôtel Lamoignon dont nous avons été expulsés en 1934 par la ville de Paris pour en faire son musée historique qui existe toujours sa bibliothèque historique pardon et nous allons dans l'hôtel de Canillac de l'autre côté du musée carnavalais où nous sommes toujours aujourd'hui toujours aujourd'hui alors qu'on a failli être poussé dehors plan de restauration Malraux en 1974 application du plan de restauration Malraux du Marais tous les hôtels classés n'étaient que réservés à l'habitation alors que tous ces hôtels étaient des hôtels d'artisans et c'est le président Giscard d'Estaing qui amateur de métiers d'art et en même temps client de la maison de Lille va dire de Lille appartient à l'histoire du Marais ils doivent rester donc c'est comme ça que nous avons gardé nos salons où nous sommes toujours dans le Marais aujourd'hui et nos ateliers qui étaient au même endroit eux ont dû partir d'abord dans le 11ème arrondissement de Paris puis aujourd'hui en banlieue à Montreuil où nous sommes plus près de Roissy pour faire partir tous nos objets chez nos clients étrangers chinois, russes ou américains un travail ce que vous avez vu et ce que l'interlocutrice précédente vous a montré c'est notre quotidien ces grands lustres c'est notre quotidien c'est ce que nous fabriquons encore aujourd'hui et vous le verrez tout à l'heure avec des artisans qui eux aussi sortent pour beaucoup de l'école boule et nous avons un métier qui finalement a très très peu évolué dans son concept même les fondeurs utilisent les mêmes techniques de fonderie au sable même si progressivement d'autres types de fonderie un peu plus élaborés sont mis en oeuvre nous avons à peu près les mêmes techniques nos ciseleurs travaillent avec des outils qu'ils se forgent eux-mêmes comme au 18ème la seule différence c'est le coût de la matière première humaine qui n'est plus tout à fait le même qu'au 17ème ou au 18ème siècle il faut savoir que nous sommes nous heureux de perpétuer ce métier il faut savoir que Tomir avait plusieurs centaines d'ouvriers quand il était reçu par l'empereur il était reçu avec un rang de ministre le bronzier de l'empereur était un homme très important aujourd'hui ça n'est plus le cas faut-il s'en émouvoir je ne sais pas en tout cas un savoir-faire que j'en vous montre à travers quelques photos de métiers d'outillage très manuel de martelage de feuillage au marteau de repoussage au marteau de forge alors pour ce qui concerne les cristaux la provenance s'est bien amoindrie puisque aujourd'hui nous travaillons avec la bohème tchécoslovaquie tchéquie ou slovaquie nous avons même maintenant pour des très grandes plaquettes Louis XV nous les faisons faire spécialement sur mesure par des manufacturiers turcs pour un cristal qui est comme le disait l'interlocutrice précédente qui n'est pas la qualité du cristal de roche mais nous fabriquons aussi des lustres avec du cristal de roche cristal que nous faisons tailler à Madagascar et alors quelque chose de très particulier c'est qu'on vous a dit que le cristal de roche lorsqu'il est pur c'est le cristal le plus beau qui soit le plus brillant mais nous avons affaire aujourd'hui à des clients qui veulent montrer à leurs amis qu'ils ont du cristal de roche et donc ils ne veulent que du cristal de roche comme celui que vous voyez à l'éteux ou avec de nombreuses inclusions pour bien montrer qu'il s'agit de cristal de roche là aussi phénomène culturel c'est que si vous avez un cristal de roche où on ne voit pas que c'est du roche pourquoi avoir acheté du roche donc ça c'est quelque chose d'un petit peu particulier et heureusement d'ailleurs parce que le cristal de roche sans impureté est inaccessible il faut savoir qu'un un pendentif en cristal de roche c'est dix fois le prix du bohème déjà avec cette qualité là et on est à vingt ou trente fois si c'est un cristal un peu plus pur donc c'est plus rare voilà alors après rapidement que je vous montre dans l'histoire des projets de la maison pour vous montrer la variété je vous ai parlé de l'opéra Louis XV en 62 où on a on a fait tous les lustres d'après des documents d'époque c'était tout simplement les factures des artisans de l'époque qui décrivaient tellement bien ce qu'ils vendaient aujourd'hui on mettrait un lustre référence temps alors qu'à l'époque c'était deux ou trois pages dans leur facture leur mémoire où ils indiquaient c'était extraordinaire ce qu'on peut retrouver et c'est comme ça que ces lustres ont été refaits et je vous disais que la corde coûtait pratiquement le prix du lustre autre élément ici la mairie de Chony Chony est une ville martyr de la guerre de 1914 dans les grandes plaines du nord la plaine Bétraveillère du nord de la France et Chony a été totalement détruite le président Poincaré décide dans les années 20 de rebâtir Chony et en particulier sa gare et sa mairie qu'il fait reconstruire par Ruhlmann grand décorateur des années 30 plutôt connu pour ses décors privés et bien la république lui avait confié la mairie de Chony pour lequel on a retrouvé un lustre et nous en avons fait nous les avons tous restitués dans la photo que vous voyez ici et puis des lustres inspirés par des lustres Régence pour l'entrée de l'hôtel Georges V l'entrée de l'hôtel Prince de Galles des lustres Art Déco car là nous avons des documents Art Déco qui font florès aujourd'hui puisque pour beaucoup de décorateurs les années 50 ou les années 30 des créations de l'île servent d'inspiration à de nombreux modèles comme une résidence ici un objet plus contemporain des lustres à la manière de Poilras qui était un ami de la famille et qui tous les ans nous envoyait des cartes de vœux avec un chat dessiné différent chaque année Poilras très très grand ferronnier présent à l'Elysée puisque c'est lui qui a dessiné et réalisé toutes les lanternes de la cour d'honneur de l'Elysée ça Jean-Michel Villemotte avec lequel nous venons de dessiner des lanternes dans une collection qui s'appelle Versailles vous voyez qu'on n'échappe pas à son destin ceci dit quand je dis on n'échappe pas à son destin je voudrais je pense que vous partagez pour être ici cette conviction avec moi c'est que tous nos amis étrangers qui visitent la France puisque Paris et l'île de France sont des premières régions touristiques au monde ils ne viennent pas pour voir nos créations contemporaines ils aiment bien venir les voir mais ils viennent quand même pour tous nos palais pour toute la richesse de notre culture ils viennent pour le Louvre pour Versailles et pour la tour Eiffel et ça il faut absolument s'en convaincre et c'est formidable que l'Etat ait encore un peu d'argent ou des mécènes pour pouvoir entretenir ce patrimoine ici déclaration plus contemporaine récente mais je vais peut-être laisser la parole à Jean qui va trouver que j'ai déjà trop parlé pour vous parler à partir de ce patrimoine de cette histoire brossée à quelques traits rapides vous parler des produits des objets et comment ça sert d'inspiration également à nos créations d'aujourd'hui merci oui à partir je vais vous montrer le parcours créatif que nous réalisons à chaque fois à chaque commande parce que de manière très concrète nous ne fabriquons qu'à la commande donc on travaille avec des décorateurs en général pour fabriquer des luminaires ou du mobilier sur mesure les derniers projets que nous vous avons présentés sont des projets beaucoup plus contemporains mais que l'on fabrique avec la même rigueur et en tout cas les mêmes savoir-faire que nous avons gardés du classique donc ça c'est important patrimoine et création donc je vais revenir justement aux réalisations que nous avons faites pour le tsar de Russie pour le palais de Tsarskoecello qui est un peu l'équivalent de Versailles à Saint-Pétersbourg ce lustre donc nous avons l'archive nous avons d'ailleurs fait une exposition au musée de Tsarskoecello avec Cartier Fabergé en tant que fournisseur de la cour impériale russe et ce lustre nous l'avons réalisé pour un client chinois récemment et qui est fan de lustre donc ça tombe bien il en faut et voilà tous ces pays émergents d'ailleurs qui sont d'ailleurs bien émergés maintenant pour nous on a un vrai devoir de partage de notre culture parce que faire comprendre à un client c'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure faire comprendre à un client pourquoi il devrait payer beaucoup plus cher mais pour avoir un objet beaucoup plus précieux plus détaillé leur faire comprendre ce que c'est que de la ciselure un bronze doré de très bonne qualité enfin voilà il y a toute une culture qu'il faut leur inculquer que les clients russes que les russes partagent parce qu'ils ont la même culture que nous ils ont grand si vous allez à Moscou le métro de Moscou c'est du marbre et des bronzes c'est déjà en prenant le métro ils découvrent la culture classique alors que les clients du Moyen-Orient ou les clients chinois n'ont pas évolué dans cette culture française de fabrication donc pour nous c'est important de leur apprendre d'où nos produits viennent et d'où notre création vient de quel patrimoine voilà par exemple une archive superbe donc ces dessins en général ont été réalisés par Henri Delisle qui a créé la maison et qui était avant tout dessinateur donc la qualité des dessins est évidente et nous en avons plus de 10 000 donc c'est vrai que c'est super et aujourd'hui on nous a proposé le Metropolitan Museum à New York nous a proposé de faire un livre de nos archives mais nous avons refusé parce que c'est aujourd'hui une vraie base de travail vous allez le voir sur d'autres produits ce lustre par exemple qui est un lustre feuillage que nous avons réalisé pour le Bristol pour la salle à manger du Bristol aujourd'hui nous l'avons réalisé il y a deux ans donc en fer doré à la feuille à la feuille d'or avec des fleurs de porcelaine ce même savoir-faire du fer forgé et du fer repoussé au marteau nous l'avons créé de manière plus contemporaine je vous montre quelques dessins contemporains pour vous montrer notre manière de travailler avec les décorateurs en général pour réaliser des arbres qui entourent l'entrée du Prince de Galles qui est l'hôtel art déco collé au Georges V avenue Georges V voilà donc on peut réussir avec des savoir-faire traditionnels à faire des objets très contemporains ce lustre également qui avait été dessiné dans les années 30 par Henri Delisle nous l'avons réalisé je vous montre un modèle pas exactement le même mais très art déco que nous avons réalisé avec Murano donc pour réaliser ce lustre nous allons dessiner l'ensemble du lustre fabriquer des modèles pour les parties bronze mais également pour les verts que nous envoyons à Murano et qu'ensuite ils fabriquent dans les finitions que nous désirons donc la manière de travailler est la même pour un objet contemporain comme pour un objet classique donc pour nous c'est vraiment depuis 120 ans nous faisons la même chose et nous expliquer d'ailleurs nos collections contemporaines comme celle-ci que nous avons créée avec Nicolas Aubagnac qui est un designer français l'objectif étant de montrer des objets contemporains avec un savoir-faire classique quand nous créons des objets contemporains nous cherchons à être non pas dans un phénomène de mode mais que ce lustre puisse parfaitement aller dans un hôtel particulier du 16e siècle c'est notre objectif donc on essaie d'avoir des designs qui soient assez intemporels et on considère que cette intemporalité on l'a par le travail de la matière donc si vous sur ce lustre vous voyez peut-être de loin mais les verticales sont des parties ciselées de bronze ciselée argentée sur ce lustre et les parties horizontales sont lisses en bronze également toujours sur ce bronze argentée ou nickelée ici vous avez une création contemporaine qu'on a fait très récemment pour un client privé en Angleterre en cristal de bohème et en bronze nickelé donc on peut vraiment faire des choses très originales donc ce lustre par exemple on l'a réalisé à partir du dessin du décorateur avec qui on l'a fabriqué même processus une archive de chez nous dont on a fabriqué la lanterne celle-là c'est le grand modèle donc c'est pour ça qu'on voit des montants sur la parce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire des verres aussi grands elle fait à peu près 1m50 de haut et donc il faut et les verres d'ailleurs ne sont plus des verres mais du polycarbonate donc on essaie de s'adapter avec les nouvelles technologies parce que des bombeurs de verres capables de faire des verres comme ça c'est très compliqué surtout qu'ils sont plus sécurites donc pareil on s'adapte aux technologies et aux demandes de sécurité moderne il y a du bon et du moins bon et voilà donc cette lanterne qu'on a créée avec Jean-Michel Villemotte Jean-Michel Villemotte qui est l'architecte qui a par exemple recréé qui a restauré l'avenue des Champs-Elysées qui a fabriqué la pyramide du Louvre avec Paye l'architecte qui est un très grand architecte français nous avons décidé comme nous travaillons régulièrement avec lui sur des projets de réhabilitation ou sur des projets contemporains nous avons repris les proportions d'une lanterne classique de manière et retravaillée de manière contemporaine voici une de nos archives donc toujours un dessin d'Henri De Lille que nous avions créé dans les années dans les années 15-20 pour un client privé et voici pas exactement mais une appli que nous avons récemment refabriqué que nous avons créé pardon dans le même esprit toujours en utilisant les sphinx c'est un peu plus rococo mais c'est le désir du client voilà après nous nous avons un devoir de conseil auprès de nos clients mais c'est le client qui est roi à la fin donc et l'oeuf pardon oui et c'est un oeuf en albâtre on travaille beaucoup avec l'albâtre parce que c'est vrai que c'est une bonne alternative au verre bombé et ça donne surtout des un travail de la matière absolument magnifique et l'albâtre on travaille avec des carrières nous on travaille avec une une carrière qui est avec des gens extraordinaires à Barcelone en Espagne voilà après d'autres appliques j'essaie de vous montrer un panel un peu différent de ce qu'on peut ce qu'on peut créer ici vous avez une applique que nous avons créée à partir d'un lustre ancien qui avait été fabriqué dans les années 30 et qui avait été vendu chez Sotheby's la maison de vente qu'une de nos clientes a acheté elle nous a demandé je voudrais des appliques d'accompagnement donc on lui a fait différentes propositions et c'est celle-ci qu'elle a retenue finalement c'est un abat-jour c'est comme c'est une applique qui est posée au mur et avec de la nacre au centre et du cristal de roche des améthystes et du fer forgé doré patiné et la tradition de la tradition au contemporain voilà ça c'est un bon exemple c'est nous avons célébré l'année dernière au musée des arts déco nos 120 ans et nous avons demandé à Nicolas Aubagnac de créer une collection à partir de modèles anciens que nous avons en recréant des objets contemporains par exemple ces feuilles sont des feuilles très anciennes et que nous avons qui sont à la base pour un lustre Louis XV et que nous avons réassemblées de manière assez originale et l'éclairage se fait par des leds collés à l'arrière des feuilles donc ça donne une lumière très diffuse c'est absolument superbe et ensuite nous avons rajouté énormément de ciselures sur les feuilles ce qui donne ce côté très bijou c'est difficile à voir en photo mais c'est magnifique des appliques à partir de modèles anciens mais aussi des appliques très contemporaines c'est toujours le même savoir-faire de fer et de métallerie avec des patines au feu et des globes en albâtre l'albâtre toujours mais avec donc ça c'est une suspension que nous avions dans nos archives que nous avons refabriquées pour un client que nous pouvons ensuite modifier si vous voulez le bronze ce sont des éléments sculptés donc quand nous créons un objet comme ça il faut d'abord le sculpté en bois pour les éléments manquants et ensuite le fondre en bronze et ensuite on peut vraiment les déplacer les jouer avec toujours sur ces mêmes suspensions en albâtre nous essayons de rajouter ce bandeau on essaie de travailler le détail et les soucis des finitions donc ici une finition médaille qui est plus une finition de sculpture et avec un relief sur le bandeau qui accompagne l'albâtre aussi quelques pendules nous avons été horlogés du roi de Belgique et du roi de Serbie donc nous avons beaucoup d'archives de pendules et que nous fabriquons toujours aujourd'hui d'ailleurs récemment nous avons fabriqué une pendule pour un taïwanais il faut aller loin finalement pour refabriquer ces objets mais nous avons également reproduit pour un chantier pour un projet privé d'ailleurs c'était le château qui a été revendu à Louvcienne qui est passé dans les journaux et nous avions entièrement fabriqué les luminaires pour ce château et nous avions été amené à travailler avec ce client à tout début parce qu'il cherchait quelqu'un capable de reproduire l'horloge de la cour carrée du château de Versailles c'est comme ça qu'on avait rencontré ce client donc on lui avait fait fabriquer son horloge pour l'extérieur et ensuite on avait la chance de faire tout le château donc ça c'était super toujours sur la collection des 120 ans cette pendule nous avions la sculpture donc nous avons les modèles et nous avons ce lion et nous avions aussi un modèle à peu près similaire avec une pendule avec un éléphant une pendule aux éléphants et nous avons dessiné avec Nicolas Aubagnac une lampe contemporaine avec des demi-lions et des demi-éléphants nous avons choisi les têtes plutôt que l'arrière et elle a beaucoup de succès d'ailleurs on est en train d'en fabriquer une pour un client américain donc voilà on essaye aussi de s'amuser mais toujours en travaillant sur des finitions traditionnelles pour cette collection on a beaucoup travaillé avec des patines à chaud c'est à dire que le lion est doré patiné le lion est dioré doré pardon patiné et l'éléphant et la base sont patinés à l'acide et au feu donc c'est à dire avec différents types d'acide à l'éponge qu'on applique sur le bronze on accélère l'oxydation du bronze et on obtient ces patines souvent les sculptures sont finies comme ça et enfin pour terminer des chenets on a une très grande collection de chenets et toujours pour nos 120 ans Nicolas Aubagnac le designer avait décidé de garder les deux petites tortues qui sont à la base de ce chenet et de fabriquer une coupe donc nous avons été amenés aussi à travailler avec un marbrillé tous les partenaires avec qui nous travaillons sont EPV et où on est en train même de travailler avec une grande maison du cristal français pour créer une collection en commun donc on essaie de tisser des liens surtout grâce aussi au comité Colbert qui représente les marques de luxe française et donc nous avons des liens privilégiés avec ces marques pour créer de nouveau notre époque et je terminerai par une phrase que j'adore de Le Corbusier je déteste son travail mais j'adore ses écrits la tradition consiste à créer son époque merci beaucoup alors j'avais une première question combien de personnes emploient la maison de Lille et puisque vous parliez des partenaires aussi puisque vous avez évoqué moi ça m'a frappé finalement beaucoup de différents métiers d'art donc vous êtes surtout bronzier alors nous aujourd'hui nous sommes 20 20 personnes dans l'entreprise et nous travaillons avec plus de 100 sous-traitants au quotidien que ce soit des fonderies des ciseleurs des doreurs aussi au bain des verriers des fabricants d'albate de cristal de roche de cristal de bohème de sources électriques aussi de LED des sculpteurs et à chaque fois ou des cristalliers on peut travailler aussi avec Saint-Louis ou quand ils acceptent de travailler avec nous parce que le problème vous savez des marques comme Saint-Louis et Baccarat c'est qu'ils ne fabriquent leurs cristals que pour leur propre compte avant ils vendaient à l'extérieur mais donc c'est aussi une sorte de cristal en moins ça demande une organisation aussi qu'on a mis en place ces dernières années de pouvoir à la fois gérer l'extérieur et l'intérieur sur certains lustres on arrive à rassembler plus d'une dizaine de métiers très différents ce sont des objets complexes et c'est la gestion de la complexité finalement une question y a-t-il encore beaucoup d'amoureux de la lumière et de je reviens à la conclusion de la dernière question qu'on a posée à la conférencière tout à l'heure le nombre de lumières qui augmente vous n'avez qu'à regarder en vous promenant dans Paris tous les gens dès qu'il y a eu le lampadaire halogène tout le monde s'est mis à acheter un lampadaire halogène et ça n'a pas influencé le reste du marché c'est-à-dire que les gens continuent à avoir des lampes et en plus on mettait il y a un besoin de lumière alors je ne sais pas si c'est physiologique on s'habitue à un niveau de lumière et on a toujours envie de monter au-dessus alors je pense qu'une belle lumière c'est une lumière faite de contrastes c'est ce qu'on trouvait dans les châteaux pourquoi on avait besoin de beaucoup de lumière c'était pour mettre en valeur les meubles allez on s'étonne que les meubles boules par exemple quand ils sont neufs ils sont très vifs très violents ça choque parce qu'on les voit avec des projecteurs mais voyez-les à la lumière de la bougie ça change notre vision je trouve que bon l'augmentation de la lumière oui c'est vrai alors c'est vrai qu'en ce moment on vit une véritable révolution avec la fin de l'incandescence ça veut dire que quand vous baissez l'intensité d'une lumière elle ne rougeoit plus maintenant elle garde une température de couleur constante c'est un vrai drame pour les amoureux de la belle lumière mais bon ça viendra et c'est vrai que nos clients ça c'est important je ne vous l'ai pas dit ce sont des décorateurs d'intérieur c'est à dire que nous fabriquons pour des monuments historiques pour des hôtels et surtout pour des privés à 70% mais toujours avec des architectes d'intérieur donc en fait on s'intègre dans un décor c'est pour ça qu'on fait des choses très variées qui peuvent paraître originales mais quand elles s'intègrent mais le décor est encore plus original donc on est comme un élément d'un tableau à chaque fois donc c'est on vend très peu à des pourtant ça serait vraiment possible mais on vend très peu à des clients privés en direct on est toujours on s'intègre dans un décor ce qu'il y a c'est que la lumière tout maintenant la lumière n'est plus un problème vous allez dans n'importe quel hôtel vous avez des tout petits spots qui vous donnent la quantité de lumière nécessaire je dirais le niveau vital et Pierre-Yves Rochon qui est un des plus grands décorateurs français de l'hôtellerie me disait toujours les tellus ils ne sont pas faits pour éclairer ils sont faits pour habiller de mes verticales la lumière n'importe comment j'ai tellement de spots qui va me la tellus sont faits justement pour animer cette lumière ce fond de lumière qui m'est apporté par la technique mais les lumières les luminaires sont faits pour faire vivre ça pour donner un peu de vie à tous ces éclairages un peu standardisés qui sont dans nos hôtels ce qui n'était pas le cas à l'époque il fallait vraiment que ça apporte de la lumière une question j'aurais voulu savoir si on pouvait consulter vos collections de dessins et d'archives non disons que si ça dépend moi c'est direct non mais non dit comme ça oui je savais que ça vous ferait rire donc c'était pas grave mais c'est pas évident parce que si ça vous amuse un jour mais ce sont dans des grands classeurs à dessin et il y en a comme ça 10 000 alors nous tout est scanné donc nous on travaille sur écran on va chercher nos archives mais sinon c'est 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 fou mais en tout cas on les publie pas sur internet et on et on ne fait pas de livres avec on les présente on les garde pour nos clients et pour nous c'est toujours la tentation de tout montrer mais en fait on n'a pas envie non plus que les objets qu'on présente soient moins bien faits ou différemment je vais vous dire j'ai une j'ai peur aussi d'être copié je pense alors en fait comme aujourd'hui on n'a pas les moyens de se défendre dans n'importe comment c'est pas très grave voilà et c'est surtout qu'on fabrique je suis pas LVMH j'ai pas une armée d'avocats oui mais je pense que c'est dommage quelque part d'être copié écoutez j'ai posé la question une année on avait j'avais on a une très jolie lampe bouillotte qui est au Grand Trianon et lorsqu'en 1974 nous avons restauré pour l'état japonais le palais des autres étrangers de Tokyo j'avais rencontré un grand industriel japonais je lui avais dit attendez vous n'allez pas nous copier et il m'avait dit moi ce qui nous intéresse c'est le mass market vous copiez une lampe bouillotte qui vaut 10 000 euros vous la copiez on va peut-être arriver à la faire à 5 000 euros et alors ? c'est pas ça le propos donc je pense pas que ce soit on a même eu un client chinois une fois qui est venu me voir en me disant monsieur Delis je veux bien vous acheter des luminaires si vous me signez vous même une lettre me certifiant que tout ce que je vais vous acheter sera fait chez vous c'est quand même fou dans la chinoise ben non c'est pour ça qu'il pourrait acheter plein de copines et que 8 ans n'arrivent pas à fournir en Chine et surtout nous on fabrique à la commande donc on fait des pièces uniques donc les gens viennent chez nous pour acheter du sur-mesure pour avoir leur luminaire donc là dessus on n'est pas vous êtes pratiquement toutes des dames à part quelques messieurs dans la salle mesdames si on vous propose de vous faire des robes sur-mesure vous en rêvez toutes vous avez envie d'être différente de la copine qui va acheter la même robe que vous bon ben c'est normal ben les clients c'est pareil quand ils achètent un lustre et qu'ils savent qu'on peut leur faire sur-mesure ils vont toujours moi je me souviens de la grande époque de l'Iran alors je ne verrai peut-être pas le renouveau de l'Iran mais ma famille travaillait énormément en Iran mon père allait souvent à la cour du chat on travaillait beaucoup en Iran et on avait des clientes iraniennes qui venaient en disant je sais que madame Machin vous a acheté tel lustre alors je veux le même mais en plus beau et ça résume un petit peu finalement tous ces gens qui veulent se copier et en même temps se différencier on est là pour les aider une autre question c'est quand même un problème à mon avis la copie moi je trouve que c'est un problème en tant qu'administrateur du comité Colbert alors qu'on se bat et qu'on dépense beaucoup d'énergie pour se battre contre le vous avez vu d'ailleurs la dernière campagne que vient de faire le comité Colbert avec l'UNESCO c'est de dire protégeons la créativité je trouve que les choses deviennent moins rares en fait quand elles sont copiées même au niveau de nos collections je défends beaucoup j'essaye de ne pas trop diffuser de ne pas trop donner parce que voilà moi je pense qu'il faut voir comment elles sont copiées parce que pour l'instant moi je sais qu'on a des évidemment on a des concurrents mais le danger c'est photoshop quand on voit les objets en vrai il n'y a pas photo et donc nous et c'est difficile parce que quelquefois comment expliquer à un russe parce que nous malheureusement on n'a pas de salon d'exposition en Russie on n'a pas de salon d'exposition aux Etats-Unis comment leur expliquer pourquoi on est une fois et demie plus cher et donc on leur explique notre histoire la qualité de fabrication et d'ailleurs je me rappelle on a eu un client en Russie qui m'a dit donc un an avait passé parce qu'on avait fabriqué beaucoup de choses il m'a dit c'est quand même vachement mieux que nos concurrents bah oui parce que voilà on a un souci de la ciselure mais ce travail là par exemple je vais vous montrer une applique cette applique qu'est-ce qui fait qu'elle est belle en photo elle est pas mal quand on la voit en vrai c'est un vrai bijou mais le prix est un prix de bijou aussi parce que si vous voulez chaque feuille c'est des heures et des heures de ciselure et en fait on ne le voit peut-être pas mais c'est extraordinaire et c'est ça qui fait que c'est beau et donc des gens pourront peut-être nous copier c'est quand même compliqué parce que c'est que des feuilles différentes à sculpter c'est pas évident mais ce qui fait que c'est beau c'est le travail après sur la matière et ça les gens vont le copier au final ça coûtera pas loin peut-être un peu même prix et puis la copie il y avait un très grand verrier qui était Maxingrand je ne sais pas si ça vous dit quelque chose qui avait fait la fontaine de la place Victor Hugo tout en vert ça a été la première grande fontaine en vert et Maxingrand disait qu'on me copie ça ne me gêne pas du moment que je crée plus vite que les copieurs ne me copient bon c'est un peu ça aussi il faut toujours apporter quelque chose de nouveau de toute façon vu les matériaux qui coûtent extrêmement cher la copie n'a pas tellement de sens quand vous copierez ça en plastique quand on vous disait qu'on a 15 métiers quand on travaille avec un sculpteur qui est maître d'art de la république quand on travaille avec des grandes maisons pour le cristal quand on travaille cette addition de savoir-faire il n'y a qu'en France qu'on la trouve vous savez donc il faut aussi avoir ça en tête alors c'est pas l'ancien président de l'Institut National des Métiers d'Art qui parle mais c'est vrai qu'on a cette chance formidable d'avoir nos 217 alors je crois qu'il y en a 219 là depuis quelques mois mais métiers d'art qui sont pour la plupart aidés et qui ont encore des débouchés donc c'est un cas unique car est-ce que vous signez pour votre modèle oui oui d'accord ok alors c'est récent alors non c'est récent oui et non c'est à dire que tous nos chefs modèles sont signés LFD si vous en voyez les frères de l'île LFD et ensuite nos malheureusement enfin malheureusement heureusement les initiales et les numéros de modèles sont souvent dans des endroits qui sont cachés donc à la monture ils disparaissent et donc maintenant on met des pastilles de l'île à l'intérieur de l'objet pour avoir une certaine traçabilité parce que c'est vrai que ça fait 120 ans qu'on en fabrique et on n'en voit pas tant que ça en maison de vente il y a d'autres explications peut-être mais mais bon c'est un peu mais voilà sur la qualité aussi pour faire par exemple je ne sais pas ou même des objets comme ça il y a le fait de les dessiner de les sculpter mais les fondeurs aussi c'est le nerf de la guerre il faut des fondeurs vraiment de très grande qualité pour pouvoir les faire en bronze doré et on ne les trouve pas partout et c'est un vrai savoir-faire pas que français d'ailleurs mais quand même beaucoup en France des grands fondeurs et on dépend vraiment aussi de la qualité de leur travail donc pour la dorure oui le fondeur c'est le fournisseur de matières premières il part de lingots de bronze et il nous on est un métier de copieur les bronziers on a un chef modèle qui est très bien ciselé et que l'on fait reproduire et on le confie à une fonderie qui va nous nous en faire 1, 2, 3, 4, 5 copies ou plus ou plus si besoin tu dois avoir une photo qui est intéressante donc on recopie un chef modèle c'est donner un fondeur le fondeur il fond des lingots de bronze et il moule la pièce qu'on lui a donnée pour être reproduite et les fondeurs ils ne font que ça alors quand il travaille avec des artistes pour des en général l'artiste travaille avec sa fonderie qu'il connaît et les fonderies lui font les patines pour ces coubertins ce sont des grands fondeurs qui sont des fondeurs spécialisés en statuaires en monumentale ça ce sont des fondeurs nous bronziers on fait travailler je vous ai dit 15 à 17 métiers pour assembler des objets très complexes ça n'a pas grand chose à voir ils sont nous à l'origine de notre chaîne de production mais pour nous c'est un fournisseur de matières premières c'est avec la matière qu'il va nous donner qu'on va commencer à travailler alors souvent ça paraît d'ailleurs compliqué au client un fondeur il va demander 3, 4, 5 semaines à nous sortir des pièces pendant ce temps là on attend on fait comme le client le client ne comprenne pas que ça n'aille pas plus vite et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très important c'est la pédagogie du temps ça je pense que c'est un des fondements de notre métier parce que avec des techniques aujourd'hui nous sommes capables avec un client en Australie d'avoir un échange on lui envoie nous à 22h un dessin le lendemain matin quand on arrive à 8h on a déjà sa réponse ses corrections par mail etc et donc on est capable en une nuit de concevoir un produit à travers la planète et pourtant on va demander 4 ou 5 mois au client et ça c'est incompressible et ce rapport au temps ça c'est quelque chose c'est une vraie pédagogie même vis-à-vis des jeunes qui rentrent dans un atelier il faut qu'ils comprennent que ça prend du temps et le temps alors en plus c'est de l'argent on leur a toujours dit que c'était de l'argent donc tout ça c'est un rapport très complexe dans le métier d'art par ce rapport au temps Est-ce que vous avez quand vous achetez des pièces en vente ou des choses comme ça alors de plus en plus rarement de plus en plus rarement mais ça m'arrive oui parce que quelquefois on a moi j'en ai acheté pas mal à une époque parce que je trouvais que j'avais des trous dans ma collection ce qu'il faut que vous sachiez également c'est qu'il y a des modes j'avais envie à la retraite d'écrire un livre sur le rapport entre les styles et l'économie peut-être aussi mon parcours qui veut ça on s'aperçoit mais dans l'histoire des styles qu'à chaque fois qu'il y a eu des crises on a eu l'arrivée de styles forts et au moment les plus euphoriques économiquement on a eu des styles fragiles un peu fantaisistes un peu légers un peu gays et ça c'est quand même très intéressant et donc nous aussi on est tributaires à une époque en Californie les gens adoraient le Louis XIII parce qu'ils avaient des grandes maisons un peu fortes etc il fallait qu'on trouve des modèles en plus modèles maîtresses on trouve que des réinterprétations 19ème mais bon voilà j'ai eu une grande période et puis des plaisirs personnels moi j'adore par exemple le style restauration je trouvais que j'avais des manques dans des lustres en bronze d'ailleurs c'est celui que Jean a mis au début de la présentation ça ce lustre là le lustre avec des feuillages on va vous le montrer c'est un lustre restauration qui est de toute beauté une ciselure extraordinaire c'est moi qui l'ai acheté à Drouot un de ses jours il faut avoir du temps voilà c'est le bas le dessous d'un lustre en bronze qui est extraordinaire que j'ai acheté il y a une trentaine d'années ça m'arrive encore de vous n'avez peut-être pas encore un musée de la maison de Lille non parce qu'on n'a pas le temps de fabriquer non non mais quand on achète c'est une bonne question quand on achète un modèle la première chose qu'on fait c'est de le désosser et de le transformer et de prendre une des pièces et de la transformer en modèle de fonderie c'est à dire qu'on enlève la dorure on la recisèle encore mieux parce que la fonderie dénature la ciselure donc voilà donc nous dès qu'on achète un modèle on le démonte ah oui on le désosse et d'ailleurs on peut imaginer même d'acheter une applique ou un lustre entier pour un bras parce que le reste du lustre qui ne nous intéresse pas il n'est pas très beau mais il a un bras extraordinaire pourquoi pas ça évite de le sculpter oui ou quelquefois même ça serait même difficilement sculptable est-ce que vous rachetez vos propres collections qui passeraient en vente ah bah malheureusement on ne voit pas beaucoup aussi un meuble non ça m'est arrivé une année j'ai eu un client qui est venu me voir en me disant ah monsieur Delisle je concours au prix de Nile de la plus belle restauration vous savez il y a eu quelques grands sponsors qui sponsorisent des restaurations de décorations plutôt dans des monuments historiques privés tout ça a été sponsorisé par la demeure historique etc et j'ai vu des lustres de Delisle à vendre à Dros ah bah j'ai dit c'est formidable bon et finalement ça lui coûtait beaucoup plus cher d'acheter des lustres de Delisle à Dros puis de me les faire restaurer nettoyer rééquiper ça lui a coûté beaucoup plus cher mais il m'a dit sinon j'aurais pas le prix de Nile alors donc comme il a pu avoir un prix il a racheté mais parfois c'est plus cher ça nous arrive au puce aussi de voir je suis allé avec un chef d'atelier au puce pour chercher des pièces de cristallerie ancienne que je cherchais et j'ai retrouvé des quantités de luminaires de Delisle en vente au puce oh non ou sinon pour Ralph Lauren aussi la boutique sur Saint Germain le décorateur de la boutique Ralph Lauren était venu nous voir il avait choisi des modèles etc et ensuite la boutique avait ouverte et on voyait Ralph Lauren dans la cage d'escalier c'est dans le Figaro avec une lanterne derrière et c'était la nôtre et en fait il l'avait acheté donc j'ai appelé il est adorable d'ailleurs étonnant mais vraiment très efficace ils m'ont rappelé pour me dire effectivement il l'avait acheté au puce chez des antiquaires à Londres et c'était des modèles de chez nous donc non c'est intéressant de remonter ces collections de temps en fin de l'année c'est ça ok merci beaucoup s'il n'y a plus de questions et on se retrouve bonjour Merci.